— Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, Bernard Cazeneuve. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à Bordeaux pour des raisons moriassiennes, en fait, puisque nous avons en commun d'avoir travaillé tous les deux sur ce sujet. Et c'est un peu inattendu pour moi de savoir qu'à un moment donné, vous alliez vous plonger, à votre tour, dans l'œuvre et la personnalité de François Mauriac, encore que vous m'en aviez parlé il y a quelques années. Je me souviens, lors d'un dîner, vous m'aviez interrogé sur lui et dit que ce personnage, cet écrivain, cet homme d'engagement vous a intéressé. Alors je vais dire d'abord qu'avant d'entamer un petit peu la discussion, j'ai lu votre livre, comme beaucoup de lecteurs. C'est un livre qui a eu un retentissement très fort, avec une presse magnifique. Et quand on a soi-même un peu travaillé sur un sujet, on se dit « Ah bon, qu'est-ce que l'auteur qui va venir va apporter de plus ? » Eh bien, vous apportez beaucoup de choses. C'est un livre, je dois dire, d'abord c'est un livre d'admiration, c'est un exercice d'admiration, mais c'est un livre très sensible, c'est un livre savoureux, c'est un livre d'un écrivain. C'est le livre d'un homme d'engagement également. Et c'est aussi un livre intime. Parce qu'au fond, vous dites à un certain moment, c'est une phrase de François Mauriac que je rappelle qui est connue, pour tenter l'approche d'un homme disparu, le meilleur chemin passe par nous-mêmes. Je crois qu'on ne peut pas écrire ce genre de livre si, au-delà d'une admiration littéraire, voire politique, il n'y a pas quelque chose de très personnel dans cette histoire. D'ailleurs, la collection s'appelle « Ma vie avec ». Alors j'ai envie de vous demander tout de suite quelle était, alors non pas votre vie avec François Mauriac, puisque vous ne l'avez pas connue, vous aviez sept ans quand vous dites quand il est mort, mais cette vie avec Mauriac, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un accompagnement de vie, c'est quelqu'un qui vous a, d'une certaine manière, formé, qui a accompagné votre sensibilité, votre histoire personnelle, on va rentrer dans tout ça naturellement, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'une vie avec Mauriac ? Bon, d'abord, par souci de précision, et après vous avoir remercié pour les propos très aimables que vous venez d'avoir sur ce livre, qui vous doit aussi une part de ce qu'il est, puisque j'ai lu votre biographie de François Mauriac, que j'ai trouvée extrêmement intéressante, longtemps après que j'avais fini de lire son œuvre, et donc elle m'a apporté sur l'œuvre de François Mauriac beaucoup, et il m'a permis d'avoir un éclairage que je n'avais pas au moment où je lisais les œuvres de François Mauriac, et notamment ses romans, enfants et adolescents. Mon livre n'aurait pas dû s'intituler « Ma vie avec », il s'intitule « Ma vie avec » pour des raisons qui tiennent au fait que ce livre s'inscrit dans une collection fondée par François Mauriac au sein de la maison d'édition Gallimard, et tous les livres s'appellent « Ma vie avec ». Donc je rassure, vous l'avez fait vous-même les lecteurs, je n'ai pas eu de moment commun avec François Mauriac. Quand il est mort, j'avais 7 ans, et normalement, ce livre aurait dû s'intituler « François Mauriac, l'éternel enfant ». Et il aurait dû s'intituler « L'éternel enfant », c'est le titre que je voulais donner à ce livre, et j'en ai été empêché pour des raisons qui tiennent au fait que ce livre s'inscrivait dans une collection créée par Gallimard. Qu'est-ce qui m'a conduit à écrire sur François Mauriac, et quels sont les éléments qui m'ont très vite accroché dans son œuvre ? D'abord, j'ai découvert François Mauriac tout à fait par hasard. Quand j'étais enfant, comme François Mauriac d'ailleurs, il le dit dans « Le commencement d'une vie » et dans ses fragments autobiographiques, ce qui me fascinait, ce qui m'intéressait, ce qui me divertissait, ce qui me conduisait à voyager avec mon imagination d'enfant, c'était la découverte des albums illustrés par Gustave Doré, ces albums de Jules Verne ou d'autres auteurs qui racontaient des histoires fantastiques. Et je ne suis pas le seul enfant à avoir été fasciné par les histoires fantastiques. Je me souviens de récits autobiographiques de François Mitterrand qui expliquait que dans « La maison de Touvent », chez ses grands-parents, il s'enfermait des heures durant avec des livres qui étaient ceux que Mauriac avait pu lire lui-même, même si je ne suis pas sûr que François Mitterrand ait passé beaucoup de temps dans son enfance à lire Zénaïde Fleuriot. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il aurait beaucoup d'intérêt dans la lecture de Zénaïde Fleuriot. Mais moi, je lisais ces livres fantastiques. Et puis, je passais mes étés dans une ville au moins aussi chaude que la ville pierreuse, pour reprendre l'expression de François Mauriac, qui est Bordeaux, à Nîmes, dans la maison de mes grands-parents au Chemin-Puyage-du-Thai, c'est-à-dire dans un quartier qui était lui-même très minéral. Il y avait dans le jardin de ma grand-mère, très minéral, qui est un abricotier, qui nous abritait à partir de 19h. Avant, on ne pouvait pas sortir dehors. Et donc, je m'ennuyais. Et j'allais dans la bibliothèque familiale pour essayer de trouver des livres qui me permettaient, dans la torpeur de l'été, de m'échapper un peu de cette ambiance à la fois solitaire, familiale et très chaude l'été. Et donc, je vois un livre qui s'appelle Le nœud de vipère. Je lui dis, tiens, ça doit être une histoire fantastique sur les serpents. J'ouvre le... Donc, j'imaginais, j'avais 8 ans ou 9 ans, j'imaginais que j'allais découvrir la même ambiance que celle qui présidait au roman d'aventure, au conte dans lequel on voyait des monstres s'attaquaient des êtres humains dans des îles plus ou moins enchantées. Et donc, je me plonge dans le nœud de vipère. D'abord, je suis absolument effondré par le fait qu'il n'y a dans le roman aucune illustration. Donc, c'est ma première déception. J'aurais dû y renoncer absolument à la lecture de ce roman de Mauriac au motif qui n'était pas contrairement à tous les autres livres auxquels j'avais accès illustrés, mais j'ai continué. Et là, c'est très curieux, je ne sais pas comment l'expliquer, enfin, comment restituer ce que j'ai éprouvé de façon fidèle, mais j'ai eu l'impression, en l'espace de quelques semaines, d'un arrachement à l'enfance. Je n'ai pas rencontré de serpents, mais j'ai rencontré d'autres genres de serpents. Il y a des personnages emmurés, confiés dans le ressentiment et la haine. Le personnage principal est un personnage qui vit une véritable tragédie, c'est-à-dire qu'il va vers un destin qui sera, pour lui, tragique au sens propre du terme, puisqu'il laissera un carnet dans lequel il dira toutes les horreurs qu'il pense sur autrui, et notamment ses enfants et les siens, alors même que ces horreurs qu'il pense d'eux ne sont rien d'autre que ce qu'il pense de mal sur lui-même, plus que sur son entourage, mais son entourage ne gardera de lui que cet écrit. Donc il partira en ayant laissé une trace à ses plus proches qui est très différente de ce que fondamentalement il pouvait penser d'eux, et en réalité très proche de ce qu'il pouvait penser de lui-même. Mais personne parmi ses héritiers ne sera en situation de le comprendre. Alors ça, bien entendu, à l'âge de 9 ans, je ne le comprends pas, mais je comprends qu'il y a une intensité, qu'il y a un secret, qu'il y a une dureté, qu'il y a des passions qui consument, et ça, moi qui n'ai jamais beaucoup aimé l'enfance, qui me suis toujours beaucoup ennuyé, et dès le plus jeune âge, avec les jeux d'école, les jeux de société, et la balle aux chasseurs, pour prendre l'expression de Mauriac, et je suis immédiatement rentré dans un monde qui, lui, m'a beaucoup plus intéressé, et m'a immédiatement plongé dans toute une série d'interrogations sur le monde des adultes, et donc, un peu comme Mauriac, d'ailleurs, dans son enfance, je me suis mis à les écouter, à les épier, et comme je n'étais pas en situation de comprendre tout ce qu'ils pouvaient se dire, je me suis mis à imaginer telles choses les concernant, et je dois dire que ça a beaucoup occupé mon temps. On ne peut pas dire, en même temps, que Mauriac, finalement, se soit ennuyé pendant son enfance. Il fuit un certain monde, une certaine société, mais cette enfance va le nourrir complètement. L'enfant espion, c'est l'homme, effectivement, le garçon qui espionne tout ce qu'il voit autour de lui, mais cette nourriture d'enfance, ça rejoint quelque chose dont vous parlez dans votre livre, c'est la poésie. Je pense qu'on ne peut pas comprendre Mauriac si on ne revient pas aux sources de l'ahure, bien sûr, et à ces sources poétiques, finalement, qui sont les siennes. Ça, c'est très vrai. Ça m'a sans doute beaucoup marqué, mais ça m'a beaucoup marqué, sans pour autant que je saisis, ce moment où je le vivais, ce qui serait de nature à me marquer durablement. Ce que vous dites sur l'ahure, ce qui est dit dans les fragments autobiographiques de Mauriac, sur les parfums d'herbes mouillées, de menthe, et d'herbes mouillées, arrivant du fond du parc de Saint-Symphorien jusqu'à la terrasse où se trouve la famille l'été, dans cette fournaise dont il parle inlassablement et admirablement, tout ça qui renvoie en même temps à une grande sensualité dans la relation avec la nature. Il a toujours eu peur du procès en panthéisme parce que pour lui, la nature, qui n'était pas première, était quand même la première source de ses inspirations. Elle était à l'origine aussi d'une relation sensuelle à la fois au vent, au parfum, au paysage. Tout cela crée une matière poétique qu'il va accumuler au fil de sa jeunesse et qui le conduira lorsqu'il enverra son premier roman, son premier poème, pas lui-même, d'ailleurs je crois que c'est Paul Bourget qui enverra le texte, à Barès, à recevoir de Barès une lettre dans laquelle Barès dira « Vous êtes un grand poète, etc. » et Moriac en sera très fier. Donc cette matière est une matière éminemment poétique. Et la manière dont Moriac relate cette enfance, en évoquant ce que vous avez évoqué, la Hurs, Saint-Symphorien, Malaga, etc. La Grande-Lande, mais aussi les rues de Bordeaux, les soirées passées au coin du feu tout près de sa mère, le souvenir de la grand-mère Irma Coiffard, tout ça constitue une matière éminemment poétique qui nourrira son œuvre et qui lui donnera à vivre des sensations, des impressions que moi-même j'ai beaucoup éprouvées dans l'enfance, dans un paysage très différent de celui de François Moriac, qui est le paysage plutôt du valois nervalien, celui où j'ai vécu, mais qui est un paysage aussi riche de parfums, d'arbres, de forêts, de senteurs, de nostalgie, de mélancolie, la mélancolie des filles du feu de Nerval. Donc ça, ça m'a beaucoup imprégné et c'est un lien très fort avec Moriac parce que ce qu'il a éprouvé dans l'enfance à travers l'accumulation de ces souvenirs constituant une matière poétique et ce que j'ai éprouvé dans la propre enfance, dans la fracentation des paysages nervaliens ou des rues pavées de Sanlis ou de l'impression que me donnaient ces remparts infranchissables de cette ville historique et capétienne dans laquelle on vivait, comme semble-t-il dans le Bordeaux de l'époque de Moriac au milieu d'une bourgeoisie fermée et un peu confite dans ses principes et dans son conservatif ? On peut dire qu'il a été un peu libérateur pour vous de vos propres chaînes, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas de vos propres attages. Est-ce qu'il a joué un rôle de ce point de vue-là ? Il est compris d'ailleurs dans votre conscience politique après. On reviendra sur la politique. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça parce que moi, je n'ai pas eu les mêmes efforts à faire que Moriac pour être en harmonie avec moi-même. Moi, j'étais dans une famille de gauche, bien laïque, bien républicaine. Mon père était ce qu'on appelait un hussière noir de la République. Il avait les principes de la République chevillés au cœur et au corps. La République coulait dans ses veines. Il avait du métier d'enseignement une haute idée qui contrastait d'ailleurs avec la grande humilité avec laquelle il exerçait son métier. Il dispensait beaucoup de temps à enseigner et le peu de temps qu'il lui restait, il l'utilisait à essayer de faire grandir le Parti Socialiste aux côtés de François Mitterrand. J'ai vu François Mitterrand pour la première fois à l'âge de 10 ans aux côtés de mon père en étant très impressionné par un personnage hautain parcheminé qui m'avait grondé parce que j'étais à 10 ans au premier rang d'un meeting dont il était le héros et il était descendu de ce meeting en m'interpellant assez rudement sur le thème « Quand on a ton âge, on n'est pas là ». Il m'avait demandé qui était mon père. J'ai hésité d'ailleurs à le dénoncer. Et puis finalement, je l'ai fait et les choses sont adoucées puisque mon père était membre de la Convention, etc. Mais moi, je n'ai eu aucun effort à faire pour être en conformité avec moi-même. Mais qu'est-ce qui vous a fasciné donc dans le fait que Mauriac lui-même ait eu tant d'efforts à faire ? Ce qui m'a fasciné, c'est les efforts qu'il avait à faire. Ce qui m'a fasciné, c'est ce que signifiaient ces efforts. Par rapport à la société ? Non. Tout ce qui avait constitué la culture et l'enfance de Mauriac aurait dû le conduire ou aurait pu le conduire, pas aurait dû, aurait pu le conduire à être définitivement confi dans les principes qui résultaient de ce qu'il a appelé la conception espagnole de la religion de sa mère, c'est-à-dire un mélange de traditionnalisme, de superstition, de conservatisme. Il décrit très bien, par exemple, la position prise par sa famille au moment de l'affaire Dreyfus en disant que beaucoup dans sa famille considéraient que Dreyfus était coupable jusqu'à ce que l'oncle Louis, qui inspirait le mystère Frontenac, vienne lui dire qu'il est innocent et à ce moment-là il acquiert la conviction qu'il l'est. Mais il acquiert la conviction qu'il l'est innocent alors même qu'une seule personne dans la masse de ceux qui viendront lui parler le lui dise. Et il aurait pu être maurassien, il est plutôt du côté du Sillon, de Marc Sandier. Il aurait pu, au moment de la guerre d'Espagne, prendre une position de fidélité aux clergés catholiques. Il prend une position de distance et de dénonciation de la position prise par l'Église et se range du côté des républicains espagnols. Et ce que j'aime fondamentalement chez Moriac, c'est la liberté. C'est-à-dire le fait que l'on ne peut pas qualifier Moriac en fonction de l'endroit d'où il parle parce que le courage qui est le sien dans toute une série de situations nous conduit à le qualifier en fonction non pas de l'endroit d'où il parle mais de ce qu'il dit. Et pour dire ce qu'il dit, compte tenu de ce qu'est son milieu, il faut un travail de recherche de la juste position. Il faut un travail de détection de la vérité et pour la trouver dans un contexte de confusion politique comme celui qui peut dominer sur certains sujets à l'époque, il faut un courage considérable pour y parvenir. Et moi, ce que j'ai aimé chez lui, même si j'ai découvert à travers votre biographie qu'il n'avait pas été au bout de ce cheminement sur tous les sujets, c'est son extrême liberté. Il est libre de se dégager de son milieu pour dire ce à quoi il croit. Il est libre mais en même temps il est lié à des racines, des origines. Ce n'est pas par hasard qu'il revient toujours à Bordeaux d'une certaine manière alors qu'il a quitté Bordeaux de manière assez fracassante pour des raisons multiples. C'est ça qui est assez beau chez lui. Au fond, c'est l'ambivalence et peut-être la chose qui est la plus créatrice chez lui. Il n'est jamais totalement... Il y a la part du père. Vous avez parlé de Louis, l'oncle, mais le père de François Mauriac, que François Mauriac a à peine connu, était, on va dire, un homme de gauche. Il était un révolté, une sorte de libertaire. Et le fait que... Il a balayé une côtelette tous les vendredis devant sa femme pour bien matérialiser. Oui, absolument. Il faisait exprès. Donc, je pense qu'il voit à ce moment-là, François Mauriac, le jeu des adultes aussi par rapport à ça. Les contradictions, finalement. Et il va s'en servir, mais il y a une contradiction qui... Il y a un élément qui ne sera jamais contradictoire chez lui. C'est sa foi et l'apprentissage qu'il fait de sa foi, finalement. Parce qu'il dépasse aussi les interdits, notamment sur le plan personnel, mais les interdits de la religion. Ce n'est pas la religion, finalement. C'est le Christ, ou d'un moment, qui est la référence suprême, je pense. Alors, il y a beaucoup de sujets dans ce cours. Oui, oui, non, mais on discute librement. Je ne suis pas dans le rôle de l'interrogateur, là. Je suis un peu... Il y a beaucoup de sujets très intéressants. Alors, comme on discute, vous allez me permettre de faire du tout. Vous avez l'habitude de répondre aux questions auxquelles vous voulez répondre. Oui. J'ai aussi l'habitude de ne pas répondre aux questions qu'on me pose. Oui, c'est ça. Vous arrivez à vous répondre. Mais là, j'ai envie de répondre aux questions. C'est un sujet passionnant et il y a mille choses à dire, qui peuvent être d'ailleurs très utiles pour pouvoir ne pas répondre aux questions qu'on vous pose quand vous n'en avez pas envie sans avoir mauvaise conscience. D'abord, sur la relation à la religion. J'ai beaucoup écouté, pour faire ce petit ouvrage, en plus de ce que j'avais lu tout au long de mon enfance et de mon adolescence, les interviews de Moriak avec Amrouch. Bien sûr. J'ai trouvé que c'était très intéressant, ces interviews données par François Moriak à Jean Amrouch. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces échanges, c'est la manière dont Moriak présente sa relation à la religion. Si l'on devait essayer de synthétiser les choses, la relation à la religion n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'il n'imagine pas pouvoir vivre sans la foi et sans l'idée qu'il se fait du message universel du Christ. Je dirais ça comme ça, sans être sûr d'ailleurs, en le disant ainsi, j'ai la rigueur universitaire, intellectuelle et qui convient. Mais moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il est imprégné du message universel du Christ et qu'il reproche constamment aux chrétiens de s'en être éloignés et aux églises de l'avoir oublié. Et donc, son discours constancé. Moi, je suis un chrétien pour des raisons qui tiennent à ce que le Christ nous a enseigné de solidarité, de principes, de valeurs qui renvoient à une dimension universelle de l'humanité, à une certaine conception d'altérité. Et je regrette que le comportement de certains chrétiens et des églises les éloigne à ce point de ce message. Donc, ils restent fidèles au message et c'est en raison de la fidélité au message qu'il est parfois en orthogonalité par rapport aux églises ou à une bourgeoisie conservatrice, etc. Il y a une deuxième chose qui m'intéresse beaucoup dans la relation de Mauriac à la religion et ça m'intéresse beaucoup, je dois le dire, pour des raisons totalement intéressées, qui tiennent à l'époque dans laquelle nous vivons, qui laissent apparaître toute condamnation définitive d'un individu ayant commis une faute comme la forme la plus achevée de la civilisation. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. Vous êtes annulé si vous n'êtes pas. Lui, en vertu de la conception qu'il a, la religion et le message du Christ, il refuse de réduire les individus à leur faute. Et d'ailleurs, on lui reprochera. Finalement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que je comprends de l'attaque très dure de Sartre à l'encontre de Mauriac sur le fait que dans les romans qui suivent Thérèse d'Esqueroux, la fin de la nuit, etc., il semble donner à Thérèse d'Esqueroux non pas le destin que Thérèse d'Esqueroux se choisit elle-même, mais le destin que Mauriac veut lui voir épouser pour des raisons qui tiennent au fait que Mauriac veut que chaque individu qui commet une faute puisse rencontrer la grâce. C'est le procès de Sartre. En tous les cas, c'est ainsi que j'ai compris le procès de Sartre. Je trouve Sartre très dur dans son procès parce qu'en réalité, ce que Mauriac ne supporte pas, et je trouve ça extraordinairement humaniste dans les valeurs que cela porte, dans la signification profonde que cela, Mauriac ne supporte pas qu'on réduise les individus à leur faute. Et même, si vous prenez les anges noirs, l'épouvantable personnage Grader, il est épouvantable jusqu'à la fin où tout d'un coup, quand il s'apprête à mourir dans la maison, dans le presbytère du prêtre, il meurt presque en ayant acquis comme ça en quelques jours par l'effet de la vie qui s'en va et avec l'effet de la vie qui s'en va, la possibilité pour chaque individu de se retrouver avec ce qu'il y a en lui de plus profondément pur et humain, il se retrouve dans une situation assez comparable à ce prêtre en tout point exemplaire. C'est quand même très beau comme idée. est-ce que ce n'est pas le reflet finalement de son propre débat entre le bien et le mal ? La complexité du personnage explique ça aussi. Il y a le sentiment d'injustice, il le voit dans sa famille, il le voit dans sa ville, à Bordeaux, où ce serait été ailleurs, c'est la même chose, dans une ville où il voit une certaine comédie sociale, le sentiment d'injustice, il est chrétien, il prend conscience de ça. Mais en même temps, il y a un débat permanent chez lui entre ce qu'est le bien et le mal. Par exemple, vous dites qu'il reste fidèle à sa religion, c'est un fait, ou en tout cas à sa foi. Au message universel. Au message universel, mais il reste fidèle d'une certaine manière à sa classe sociale. Et Dieu sait si cette classe sociale l'accuse de l'avoir trahi. Donc c'est là où il y a finalement une liberté qui se forme, au fond, chez cet homme-là, qui n'est pas acquise, mais qui se forme. Oui, mais ça, je trouve ça aussi très fort et absolument intéressant à mains égards parce que cette idée que la liberté que vous décidez d'acquérir par l'exercice intellectuel, par la réflexion personnelle et politique, doit vous conduire à jeter par-dessus le bastingage tout ce qui vous a été légué en héritage est une conception finalement très sommaire de ce dont l'humanité est capable et de ce que les parcours humains peuvent supporter. on transporte toujours avec soi les bagages, y compris ce dont on n'a pas voulu, ce que l'on n'a pas voulu emmener avec soi et qui sont des bagages parfois très lourds à porter qui relèvent de l'inconscient des familles, des non-dits, des secrets, etc. Mauriac a une enfance qui est une enfance compliquée parce qu'il perd son père à un âge qui est extrêmement jeune et qui l'empêche d'avoir le souvenir de son père. Je crois que c'est dans le commencement d'une ville à une très jolie formule. Il dit « Ma grand-mère que j'ai perdu quelques mois » c'est sa grand-mère je crois « que j'ai perdu quelques semaines après mon père, elle, je la revois. » Un regret de ne pas avoir pu voir son père vivre quelques semaines supplémentaires parce que si son père avait vécu quelques semaines supplémentaires à l'instar de sa grand-mère, il aurait pu en avoir le souvenir. Il raconte ça dans le commencement d'une nuit. Il raconte aussi qu'il a parfois le sentiment peut-être parce qu'il n'a pas connu son père que son père va ressurgir et il dit qu'il quitte l'école de la rue du Mirail en courant en ayant le sentiment que son père est revenu et quand il revient il ne le trouve pas. Donc il y a... Je ne sais pas si ses récits sont le produit de l'imagination de l'écrivain, s'ils accroissent ou accentuent le sentiment qu'il a pu éprouver à l'époque mais en tous les cas sur le plan romanais, sur le plan littéraire tout ça est quand même très intéressant. C'est son imaginaire qui se constitue à travers l'absence. Et ce que j'aime chez Mauriac par-delà l'idée de la relation au message universel du Christ, la critique de ceux qui le trahissent, la liberté acquise par le courage de la position personnelle et de la juste position, c'est que tout ce qu'il a pu faire de courageux à l'encontre de son milieu en le décrivant parfois de façon cruelle avec cette pointe qu'il utilisera aussi dans le bloc-notes lorsqu'il veut être terrible à l'égard d'un certain nombre d'acteurs qu'il juge avec le regard de l'entomologiste. Ce regard-là ne l'empêchera pas de rester dans la fidélité et la tendresse à l'égard de l'endroit d'où il vient. Complexité des êtres. Mais vous savez, si je prends un autre personnage compliqué et qui relève d'un autre domaine qui est celui de la politique, François Mitterrand. François Mitterrand, il explique tout au long de sa vie avoir pris une distance considérable à l'égard de sa propre famille qui était conservatrice pour devenir ce qu'il est devenu. Mais à aucun moment on ne l'a vu divorcer de cette famille ni des auteurs que sa mère aimait. Vous voulez dire qu'il est resté un peu plus à droite qu'à gauche ? Non, je veux dire par là que le fond culturel qui était le sien n'a pas été abandonné par lui au motif qu'il avait décidé de s'en affranchir par l'exercice de sa propre liberté. Et Mitterrand, d'ailleurs, quand Mitterrand lui-même disait les choses ne sont jamais noires et blanches, elles sont toujours grises, ça voulait dire aussi, il ne faisait pas référence simplement à une période qui était celle de la Seconde Guerre mondiale sur laquelle il avait été interrogé. Il faisait référence également à la complexité des êtres, à l'accumulation des sentiments, des expériences qui se sédimentent de façon plus ou moins significative pour chaque individu en fonction de son parcours et qui font la richesse de l'humanité et la complexité de chacun. Il y a quelque chose d'ailleurs, le lien entre François Mitterrand et François Morillac existait à travers... Robert Lorrain. Robert Lorrain qui était un jeune cousin de François Mitterrand que Morillac avait connu à Paris, que Morillac avait connu à Paris au moment où il est arrivé. Et puis après, il y a eu quelques lectures et puis il y a eu la mère, je crois, de François Mitterrand qui était une lectrice de Morillac. Mais c'est un sujet sur lequel je voulais vous interroger parce que je n'ai pas d'information sur ce point. J'ai compris que la mère de François Mitterrand était une lectrice de François Mitterrand par Robert Lorrain parce que Robert Lorrain était le frère de la mère de François Mitterrand. Et lorsque Robert Lorrain meurt à l'infirmerie du lycée Henri IV à l'âge de 18 ans alors que Morillac est lui-même au 104 de la rue de Vau-Girard, 104 de la rue de Vau-Girard où Mitterrand ira 20 ans après, je crois, ou 25 ans après, c'est François Mitterrand me dit-on, je ne sais pas si c'est exact, qui va informer la femme Mitterrand de la mort de Robert Lorrain. Et c'est à ce moment-là que le lien entre François Mitterrand me dit-on et la mère de François Mitterrand secret. Est-ce que vous... Non, je n'ai pas d'informations là-dessus. Ce qui m'intéresse quand même au-delà de cette question à laquelle je ne sais pas répondre, mais les raisons pour lesquelles finalement ça nous ramène à la littérature, ça nous ramène à la politique parce qu'au fond on ne peut pas dissocier les deux chez Morillac, l'intérêt qu'il peut porter aux êtres au-delà de leurs idées, de ce qu'ils sont, c'est-à-dire de regard perforant qui va faire que par exemple sur quelqu'un, on parlera d'autres hommes politiques après, mais sur quelqu'un comme François Mitterrand, tout l'oppose à François Mitterrand, enfin tout l'oppose, le gaullisme l'oppose, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'empêche qu'il y a ce que vous avez très bien souligné tout à l'heure, ce sens aussi de la... Au fond, il disait il n'y a pas de justice sans charité. C'est quand même une phrase qu'on devrait répéter en ce moment beaucoup je trouve. Il n'y a pas de justice sans charité, c'est-à-dire sans tout de même s'intéresser au cas de François Mitterrand pour des raisons multiples, d'ailleurs, parce qu'il trouve aussi qu'il ressemble à un personnage de la Renaissance, mais il trouve que c'est un florentin, donc tout ça l'intéresse. Au fond, ce qu'on peut dire de François Mitterrand, c'est un romancier, au fond, c'est un journaliste romanesque, c'est un romancier en politique. Enfin, les deux ne peuvent pas y dissocier, de toute façon, notamment dans le regard qu'il porte très tôt sur ses contemporains qui va l'accompagner en politique, mais qu'il a déjà nourri dans son œuvre romanesque, au fond, puisque toute son œuvre romanesque est tirée de ce qu'il observe. Et il va l'observer en politique après. C'est vrai. Moi, ce que j'aime le plus chez Mauriac, c'est qu'il ne supporte pas les médiocres. Il ne les supporte pas. Et il les détecte. Mais il peut aimer les faibles. C'est autre chose. Oui, bien sûr, je sais bien que c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose, bien sûr. Je veux dire, il n'aime pas que les gens qui ont réussi loin de là. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, non, j'ai compris. Quand je parle des médiocres, il y a un très grand nombre de médiocres parmi les gens qui ont très bien réussi. Et c'est avec eux, le Mauriac, qui est le plus cruel. Bien sûr, bien sûr. Jamais avec les faibles. Quand je parle de la médiocrité, je parle d'une médiocrité particulière. C'est la médiocrité de ceux qui, appartenant à l'organisation politique qu'il aurait aimé soutenir, parce qu'elle correspondait à finalement la conception qu'il a de la relation entre le message universel du Christ et l'organisation de la société, je veux parler, de la démocratie chrétienne. Constatant leurs errements, leurs manquements, leurs affaissements, il parle, quand il évoque le MRP, du tramway nommé pouvoir. Dans le bloc-notes, on voit Bido accroché au gris du Quai d'Orsay tellement il aime le pouvoir. Quand il évoque Joseph Lagnel, qui n'est quand même pas le plus grand président du Conseil de la Quatrième République, il dit qu'il y avait du lingot dans cet homme-là. C'est de cette médiocrité dont je parle. Ce n'est pas la médiocrité de ceux qui ne sont pas médiocres, qui peuvent être dans la vie, confrontés à des épreuves, qui travaillent... Non. Ceux-là, Moriac les aime. Il a raison de les aimer, parce qu'il ne confond pas médiocre et humble. Il trouve qu'il y a dans la fatuité d'un certain nombre de gens qui ont réussi et qui n'ont aucun sens de la nation alors qu'ils sont censés agir pour elle. Il y a là une férocité qui s'exerce et qui est totale. Et quand vous regardez ce que Mitterrand a épargné de sa pointe, la férocité dans le bloc note, il y en a trois. Il y a Mitterrand, essentiellement trois. De Gaulle, d'abord, qui est au-dessus de tout le monde. Mendès et Mitterrand. Pour des raisons différentes. Pas le Mitterrand de 1965, quand même. Pas le Mitterrand de la campagne présidentielle. Pas le Mitterrand de 1965. Mais le Mitterrand d'avant. Oui, bien sûr. Il le défend contre, précisément, ses détracteurs. Voilà. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et après, on ne sait pas ce qu'il en aurait pensé. Moi, j'ai envie de penser qu'il en aurait pensé. Je n'ose pas savoir. Enfin, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il en aurait pensé quand même du bien. Oui, 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 bien sûr. Chacun a son histoire par rapport à ça. Je ne peux pas le démontrer. Je suis embêté. Non, on ne peut pas le démontrer. Mais il n'était pas spécialement... On ne peut pas dire que Mauriac était indulgent. Il était même quelqu'un d'assez rancunier. Il y a une phrase de lui qui dit beaucoup de choses. Il disait « Je ne suis pas rancunier, mais je me souviens des dates. » Oui. C'est cette phrase extraordinaire. Donc, il se souvient de tout. Et les mots sont terribles sur Daniel Robbs, bien connu, « D'où Jésus », etc. Donc, il y a quand même une ironie, finalement, salvatrice, parce que c'est ce qui donne aussi ce regard. Et puis, il y a quelque chose de merveilleux. C'est le talent de l'ironie, quoi. C'est pas... C'est le talent du sarcasme. C'est en doute très étrange de dire ça à Bordeaux, où il avait une image de très grand, sérieux, etc. Mais il est extraordinairement drôle. Bien sûr. Moi, je me souviens d'un petit extrait. Parce que j'ai... Bien entendu, quand j'ai fait ce petit livre, j'ai voulu être sûr que ce que j'avais éprouvé correspondait à la réalité de ce qu'était le personnage. Comme je n'avais aucune certitude dans la matière, je ne voulais pas me tromper, parce qu'il y a des minants spécialistes qui avaient écrit des choses excellentes sur lui, dont je ne voulais pas écrire de bêtises, j'ai essayé de me plonger dans tout ce qui avait pu être diffusé au sein des archives de l'INA ou dans les archives radiophoniques où on entendait parler Moriac. Il y a un petit extrait qui m'a énormément amusé. C'est Moriac parlant de Kafka. Vous l'avez, cet extrait, en tête ? Oui, je ne me souviens pas de la formule, mais il y a une formule très drôle. Le journaliste lui dit bon, vous aimez quelle... Il aime le journal, mais pas les romans. Oui, c'est ça. Alors, il dit j'aime beaucoup... Pour moi, un roman doit être praticable. Alors, le journaliste qui est, si je me souviens bien, du Maillet, lui dit c'est quoi un roman praticable ? Alors, Moriac dit un roman praticable, c'est un roman dans lequel on peut sortir et entrer librement. C'est un roman qui ne vous enferme pas. Alors, il lui dit bon, mais... Par exemple, est-ce que vous pourriez nous parler d'un roman qui n'est pas praticable ? Alors, il dit oui. Pour moi, par exemple, ce qui est absolument épouvantable, c'est les romans de Kafka. Alors, j'ai adoré l'homme Kafka, les correspondances de Kafka, le journal de Kafka. Mais les romans de Kafka, je les ai lus une fois, mais je ne les l'ai pas deux fois, parce que je déteste les cauchemars. Et donc, voilà. Et quand on entend Moriac parler de cette manière, c'est extraordinairement drôle. En même temps, il y a une générosité dans le soutien qu'il a apporté à beaucoup de jeunes écrivains. C'est quand même l'homme qui a révélé Sagan, Jean-René Huguenin, enfin, quantité de... Bien sûr. Donc, il y a cette alternance chez lui, à la fois de charité et de férocité qu'on retrouve dans une œuvre, évidemment, qui ne peut pas ne pas vous avoir séduite. Je ne sais pas quel âge vous l'avez découverte, mais c'est le bloc-notes. On n'a pas le temps de parler des romans, bien sûr, de tous les romans, parce que ça serait extrêmement long. Mais il y a une chose que vous dites, d'ailleurs, qui est très intéressante. Vous dites, on ne peut pas séparer, et ça, j'aimerais bien qu'on le dise et le répète, parce qu'aujourd'hui, la mode, un peu entretenue, je dois dire, par certains biographes qui ont célébré le journaliste à outrance en oubliant que le romancier existait. Et vous dites qu'au fond, on ne peut pas séparer le romancier du journaliste. Donc, on va arriver au bloc-notes, mais je crois que c'est profondément vrai. Quand on lit aujourd'hui « Destin à Thérèse Esqueroux », ça a une valeur romanesque, ça n'a pas vieilli. Thérèse Esqueroux est une femme qui décide de quitter son mari. Bon, elle va tenter de l'empoisonner, ce n'est pas forcément... Mais enfin, quand même, elle va quitter son mari pour s'affranchir. C'est-à-dire, c'est un apprentissage de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a de plus moderne que Thérèse Esqueroux ? Et on a enfermé Mauriac dans le journalisme et je trouve très juste que dans votre livre, à un moment donné, vous disiez qu'il y a une unicité de l'œuvre. Mais pour moi, Mauriac, c'est un écrivain journaliste. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et journalistes. D'ailleurs, si vous prenez Thérèse Esqueroux, Thérèse Esqueroux, elle ne n'est pas simplement de l'imagination de Mauriac. Elle a existé, Thérèse Esqueroux. Madame Cabani qui est dans le boxe, etc. Et d'ailleurs, quand Mauriac dit comment il a rencontré Thérèse Esqueroux ou Madame Cabani, ce qui est très intéressant, c'est que le premier regard que Mauriac porte sur Thérèse Esqueroux, qui n'est pas Thérèse Esqueroux mais qui est Madame Cabani, il porte ce regard comme un chroniqueur journaliste assistant à un procès d'assises à Bordeaux et qui regarde un personnage comme un journaliste regarde l'objet d'un article. C'est comme ça qu'il en parle pour la première fois. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que c'est presque un regard de journaliste qu'il porte sur celle qui va devenir une héroïne romanesque. Il y a la fascination pour la maudite, pour le personnage déclassé, etc. C'est quand même très important. Encore une fois, c'est une accusée parce qu'au fond, il prendra toujours le parti des accusés pour comprendre les raisons de l'accusation. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai reçu une lettre très amusante il y a de cela quelques jours. Une lettre sur un papier vert que j'ouvre et la lettre commence par « Mon cher confrère, je suis avocat, etc. j'étais secrétaire de la conférence du stage en 1960 » ou quelque chose comme ça. Et quand on est élève et qu'on passe la conférence du stage, l'objectif est de faire une plaidoirie brillante au terme de laquelle on est élu premier, deuxième, troisième secrétaire de la conférence du stage. Et le thème de la conférence du stage c'est le procès de Thérèse Desquéroux. Donc, l'avocat qui m'écrit cette lettre me dit « Moi, je suis désigné pour défendre Thérèse Desquéroux. Je défends Thérèse Desquéroux, brillamment me dit-il, et elle est acquittée. » Et le président du jury de la conférence du stage est François Mauriac. Dans la foulée de la conférence du stage se tient un dîner. Il me raconte tout ça dans la lettre. Et il me dit au terme du dîner présidé par François Mauriac, François Mauriac qui a bien aimé la plaidoirie me fait un signe de la main de venir lui parler. Et Mauriac se penche à l'oreille de l'avocat et lui dit « Vous savez, jeune homme, elle était coupable. » C'est formidable. C'est extraordinaire. J'ai trouvé cette lettre absolument... Il aurait adoré ça. Absolument extraordinaire. Il aurait adoré ça. Il aurait... Voilà, absolument. Alors le blog-notes, il faut en dire un mot, c'est quand même... Dans votre livre, on reparlera un tout petit peu de la politique tout à l'heure, mais parlons du journalisme un petit peu. Tout ça a bien changé, naturellement. Le blog-notes est un exemple, un modèle de liberté journalistique. C'est un modèle d'influence journalistique. C'est-à-dire qu'un article... C'est un militaire durant la guerre d'Algérie qui disait un blog-notes de Moria que ça vaut dire régiment de Félaga. C'est-à-dire l'influence était terrible. Il était haï, d'ailleurs. N'oublions pas aussi, quand même, la haine qui a... Il y a eu des tentatives d'attentats contre lui. Enfin, il y a eu une véritable haine. Attentat au moment de la guerre d'Algérie où il a été protégé. Mais la haine de sa classe sociale, mais la haine en partie aussi de la gauche, à un moment donné. La haine de la droite, n'en parlons pas, des colons, etc. Au fond, il s'est un peu moqué de tout ça parce qu'il y avait une espèce de liberté extraordinaire qui s'exprimait dans le bloc-notes. Au fond, tout ça, aujourd'hui, on peut le lire comme une sorte de référence un peu ancienne ou quelque chose qui reste un modèle pour vous ? C'est quelque chose qui reste un modèle avec un mode d'expression qui serait aujourd'hui à mon avis impossible. Parce que la pointe qui conduisait Moriac a dressé des portraits extraordinairement cruels de ceux qu'il regardait, qui était juste mais absolument cruel, serait à mon avis très difficile à écrire dans un monde qui a beaucoup gagné en méchanceté, beaucoup perdu en liberté. Et en talent. Et en talent. Vous voyez, par exemple, vous avez vu la phrase sur le canuet qui est quand même terrible. Bien sûr. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui... Je ne sais pas si vous pouvez écrire ça aujourd'hui. Non, mais il y a une phrase qui revient tout le temps, d'ailleurs, et qui fait que Moriac, qu'au fond, on n'aurait pas pu faire de journalisme, que je trouve une phrase absolument stupide. On ne s'attaque pas au physique. Vous savez, cette phrase. Comment voulez-vous faire le portrait de quelqu'un si vous ne parlez pas de son physique ? Or, au fond, alors ça ne veut pas dire s'attaquer, je comprends ce qu'on veut dire, c'est-à-dire on ne va pas dénigrer quelqu'un sur son physique. Mais Moriac, part du physique. Les dents blanches, vous parlez des dents blanches de la canuée. Alors, il dit quelque chose du genre son sourire m'est insupportable jusqu'à son nom, le canuée, qui donne un son désagréable à mes oreilles. Ce n'est quand même pas... Mais c'est tellement drôle. C'est très drôle, mais c'est très méchant. Ben oui. Mais ça a l'air de vous amuser quand même, beaucoup. Ce qui m'amuse, chez Moriac, c'est le côté micromégase. Vous voyez ? C'est-à-dire, quelqu'un qui regarde, il y a une dimension micromégase regardant la Terre à partir de Sirius. C'est-à-dire qu'il introduit à l'égard de la réalité le décalage ironique. On retrouve ça aussi un peu parfois chez Lankalevitch, l'ironie. L'ironie qui est féroce. On parlait tout à l'heure de Daniel Ropes, d'où Jésus est d'une férocité totale. Mais cette férocité-là, elle n'est pas sans objet. Elle introduit avec le sujet une distance qui permet de faire apparaître ce qu'il y a d'absurde dans les comportements, les manières d'être ou le monde dans lequel on vit et qui n'apparaît pas spontanément comme tel si l'ironie ne fait pas de l'exercice de la mise à distance. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce que c'est le contraire de la pensée conforme, de la facilité de la bien-pensance. Il y a une mise en distance permanente par l'ironie du sujet que Moriak observe et qui le fait apparaître finalement comme ce qu'il est. et le travail que fait Moriak est extraordinairement honnête même s'il est féroce. Et je pense qu'il y a quelque chose de salutaire dans le travail fait par Moriak parce que si ses portraits n'avaient pas été là, si ses comportements n'avaient pas été décrits pour ce qu'ils sont, les combats qu'il a menés sur la décolonisation, sur la guerre d'Espagne, sur l'Ethiopie n'auraient pas pu avoir la force qu'ils ont eue. Comment un homme comme vous, on vient un petit peu à la politique, comment un homme comme vous qui est donc plutôt qui est né à gauche et qui l'est demeuré et qui l'est demeuré j'allais finir la phrase franchement. Non mais il peut y avoir une incertitude nous sommes d'accord. En tout cas un homme de gauche et qui l'est demeuré peut comprendre qu'un homme comme François Moriak qui vient de la droite pour simplifier les choses mais on peut dire globalement qu'il vient d'un milieu de droite même si son père était plutôt à gauche et puis s'il peut se tromper par rapport à tant de gens de gauche de seule époque. Qu'est-ce qu'il explique qu'il soit le premier un des premiers à prendre les positions qu'il a prises alors il y avait des gens de gauche bien sûr avec lui je ne dis pas ça mais c'était assez original de voir un homme venant d'où il venait pour défendre des valeurs qui étaient des valeurs chrétiennes mais s'engager comme il l'a fait au moment de la guerre d'Espagne au moment de la guerre d'Ethiopie au moment de la résistance et sur les guerres coloniales en tout cas sur la période coloniale. Comment vous expliquez cela ? Au fond il bouscule tous les schémas. Vous dites je suis de gauche et je le suis de Meuré je crois que Moriac n'aurait pas pu dire je suis de droite et je le suis de Meuré. Je pense qu'il y a quelque chose chez lui qui est de l'ordre de l'ambivalence sans doute mais aussi d'une liberté profonde qui dépasse qui transgresse tous les clivages politiques. L'explication que j'ai de cette force-là c'est la manière dont il vit sa foi. Oui c'est ça. Je pense qu'une grande explication de cette liberté de Moriac vient du fait que sa foi est arrivée au message universel du Christ et que ce que le Christ porte par son discours enfin par son discours par par ce que signifie le parcours du Christ sur le plan de la pensée universelle est la boussole de François Moriac et ce qu'il guide profondément. Et donc c'est en fonction de la dimension universelle du discours du Christ qu'il prend ses positions. Oui mais il bouscule y compris l'Église sur la question. Ben oui. Les positions de l'Église sur la gare d'Espagne on sait ce qu'elles sont. Oui mais précisément parce que ce qu'il dit là c'est très net quand il écrit sur ce sujet il dit vous avez ce que vous faites est inacceptable en tant qu'institution humaine en tant que clergé parce que ce que vous faites est très loin de ce que le message du Christ aurait dû vous dicter de faire. Et ça c'est assez simple comme raisonnement. C'est très fort c'est très fort et ça le conduira tout au long de sa vie à prendre sur la décolonisation sur la gare d'Espagne etc. des positions qui seront très hors. Vous savez qu'il sera aussi sur ces sujets en opposition y compris avec la presse vaticane. Monsieur. Bon. Il y aura des conflits terribles entre Moriac et l'Observatoire Romano sur des tas de sujets qui sont des sujets qui concernent le positionnement de l'Église catholique. Donc pour moi ce qui explique cela c'est la relation que Moriac contretient avec le discours universel du Christ. Alors pour faire un parallèle entre quelqu'un de gauche et qu'il est de meuré on peut demeurer de gauche sans pour autant cautionner tout ce que la gauche peut commettre d'erreur à travers ses alliances ses choix etc. Et vous remarquerez que je suis demeuré de gauche sans demeurer inerte à gauche. Jamais. et que si vous allez sur les réseaux sociaux voir ce qu'une certaine gauche écrit de moi vous remarquerez que la propension à l'hostilité à l'injure à la haine etc. est encore réelle quand on n'est pas dans la ligne. et pour moi ce qui ce qui fait l'appartenance à la gauche c'est une certaine conception du respect de l'altérité du progrès de la vérité. Et ce qui fait aussi la force de la gauche à laquelle j'appartiens et c'est ce qui me fait Mémoriaque c'est que la gauche à laquelle appartient ne juge pas les gens en fonction de l'endroit d'où ils parlent mais elle juge les gens en fonction de ce qu'ils disent. C'est très différent. Et quand je lis le discours de 1939 enfin pas le discours mais la lettre écrite par Torres sur Blum en 1939 qui est abject dans son contenu et qui présente Blum comme un monsieur trop littéraire trop bien habillé qui représente la bourgeoisie dans la main et molle etc. Je me dis qu'il y a une certaine gauche qui s'est souvent trompée dans l'histoire et qui s'est souvent trompée dans l'histoire parce qu'elle avait oublié d'écouter ce que les gens disaient ce qu'on entend de regarder l'endroit d'où ils parlaient. Je pense que s'ils avaient moins regardé l'endroit d'où parlait Staline et s'ils avaient davantage entendu ce que Staline disait ils auraient été plus lucides à l'égard de ce qu'était le stalinisme. Beaucoup se sont trompés au fond ce qui est extraordinaire chez lui sans vouloir tomber dans les loges je vous le dis tirant mais il serait difficile de citer une erreur de jugement politique durable chez Moriak. Je dis durable parce que sur la guerre d'Espagne par exemple les premiers même sur Vichy d'ailleurs parce que souvent on m'opposait quand je disais sur Mussolini Vichy c'est vrai que Moriak est un peu dans l'admiration du maréchal Pétain il était à l'académie comme lui et puis c'est quand même le vainqueur de Verdun et puis arrivent les persécutions antisémites et là il bascule très très rapidement il y a toujours un déclencheur extraordinaire qui vous avez raison c'est la référence à sa foi chaque fois que doit faire un chrétien par rapport aux lois de Vichy par rapport aux persécutions en Ethiopie par rapport à la guerre d'Espagne et en même temps il est toujours en porte à faux parce qu'au fond il est un peu seul dans ce discours là parce qu'une grande partie de l'église ne le suit pas beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas la gauche le trouve parfois il dit des choses que la gauche pourrait dire donc il a quelque chose d'un peu encombrant et la droite finalement lui reproche ses écarts oui mais ça vous voyez Jean-Luc Barré moi j'ai appris de mon parcours politique que lorsque vous cherchez la juste position vous êtes condamné à être seul la plupart du temps vous n'êtes pas seul regardez non mais avec des amis à Bordeaux je crois quand Pierre Mendès France monte à la tribune de l'Assemblée nationale en 1954 pour lancer la décolonisation il n'y a pas beaucoup de monde autour il recherche à ce moment là Mendès France la juste position quand le général de Gaulle prend la décision qu'il prend en 1939 et en 1940 il n'y a pas beaucoup de monde qui l'accompagne donc tous ceux qui cherchent qu'est-ce qui distingue ces gens-là des autres oui mais si vous cherchez la juste position non pas par une manifestation de psychorigidité qui vous conduit à prétendre être seul détenteur de la vérité face à à la multitude mais si vous cherchez systématiquement par un effort d'exigence intellectuelle de réflexion de documentation parce que Moriac se documente beaucoup il voit beaucoup de monde quand même sur la question marocaine par exemple il voit du monde il fait des conférences il reçoit des gens donc si vous documentez si vous cherchez par l'effort intellectuel par la réflexion par l'introspection à tirer la position la plus juste d'un contexte qui est parfois extraordinairement complexe et confus vous condamnez souvent pas toujours à être extrêmement seul surtout si vous faites de la politique c'est votre sentiment aujourd'hui ? mon sentiment aujourd'hui pour vous ? pour moi ? oui quand je décide de quitter mon parti parce qu'il fait une alliance je pars tout seul ça ne vous a pas échappé mais une fois que vous êtes parti et que vous avez commencé à dire des choses il y a des gens qui vous rejoignent donc qui sont de plus en plus nombreux à se manifester mais et donc je ne me sens pas seul mais il m'est arrivé souvent dans des circonstances particulières de prendre des décisions en les prenant seuls parce que parce qu'elles correspondaient à ce que je pensais à l'analyse que je pouvais faire des choses et que tout en moi m'indiquait qu'il fallait prendre le risque de dire ce que je croyais quitte à le dire seul quand cette alliance a été faite avec une formation politique dont j'estime qu'il est légitime de condamner le positionnement et que je l'ai dit avec sincérité et sans calcul et que j'ai pris la décision de quitter une organisation politique dans laquelle j'étais depuis 35 ans et dans laquelle mon père avait été tout au long de sa vie ça m'a fait très mal mais j'ai quitté cette organisation non pas parce que j'avais cessé de socialiste je l'ai quitté parce que j'avais décidé de continuer à l'être c'est tout à fait différent et donc j'ai pris cette décision tout seul vous n'avez pas vu d'ailleurs les socialistes eux-mêmes se sont empressés de faire des déclarations convergentes ils sont partis tout seul ça ne vous a pas échappé c'est vrai d'ailleurs mais au fond ce livre vous l'avez écrit aussi pour des raisons je l'ai dit personnelles liées à votre enfance à votre histoire à vos lectures à vos admirations c'est une manière aussi de dire certaines choses à l'époque au fond est-ce qu'il y a pas de message politique mais est-ce qu'il y a une lecture politique à faire oui il y a une lecture politique à faire de ce livre-là oui je n'ai pas fait ce livre pour des raisons politiques je l'ai fait pour des raisons qui tenaient au fait que j'avais pour l'oeuvre littéraire un intérêt réel et que cette oeuvre littéraire avait compté pour moi absolument et que sur eau que je voyais régulièrement je me disais mais racontez votre mauriac puisque je lui en parlais beaucoup et d'autres auteurs racontez votre mauriac dans la collection je finis par le faire aidé par le confinement qui m'a à un moment donné donné plus de temps que je n'en disposais pour écrire ce livre mais ce qui m'a fondamentalement conduit à écrire ce livre c'est le sentiment que j'avais d'une époque pouvant céder aux meutes constituées le grégarisme était dominant les réseaux sociaux aidant à cela la violence si instaurant mais par le truchement des meutes ça, ça m'inquiétait énormément ça me préoccupait beaucoup et je trouvais que la liberté de François mauriac si elle pouvait être transmise et enseignée était un extraordinaire antidote à cette tendance de l'époque donc comme l'époque m'effraie par ce trait qui semble la dominer le fait qu'il y ait des esprits libres qui par leur détermination acceptent d'aller à contre-courant du flux et du grégarisme me paraissait devoir être souligné et mis en évidence et de ce point de vue là mauriac est une très belle figure comme Camus d'ailleurs vous parliez tout à l'heure de la justice en charité Camus va dire au moment de la décolonisation et d'ailleurs JJSS ne comprendra pas ce que Camus a voulu dire entre la justice et ma mère je choisis ma mère qu'est-ce que Camus avait voulu dire en disant entre la justice et ma mère je choisis ma mère sans doute que si on lui demandait de procéder à ce choix alors on lui demanderait de faire un choix absurde en fait c'est-à-dire que la justice serait devenue dans les contraintes ou les injonctions qu'elle adresserait à l'humanité ou aux individus absurde dans ces injonctions et dans ces questionnements et qu'à ce moment-là Camus n'aurait pas d'autre choix que de replier la voilure pour revenir à des choses fondamentales dont il pouvait être sûr en l'occurrence sa mère je trouve qu'il y a un lien entre entre la justice et ma mère je choisis ma mère il n'y a pas de justice sans charité c'était d'autant plus intéressant que Camus était opposé assez durement à Moriac au moment où Moriac avait été plaidé la cause d'un certain nombre d'écrivains et notamment de Brasiac oui il est revenu ensuite là-dessus mais la Moriac était très seule mais après oui bien sûr avant de passer la parole à la salle pour quelques questions pendant un petit quart d'heure je voudrais terminer sur un élément quand même qui est un peu absent de votre livre à un moment donné vous parlez je voudrais revenir un petit peu à l'homme Moriac à sa sensibilité à ce en quoi il nous touche aussi parce qu'au fond il y a la politique mais on peut lire Moriac je parlais de Thérèse mais on peut lire Le Sagouin par exemple qui est un livre incroyable sur l'histoire d'un enfant qui est un déclassé lui-même enfin qui est laid qui est un Sagouin ou d'autres personnes le baiser au lépreux l'homme qui tombe amoureux d'une femme et qui est d'une telle laideur qu'il pense d'ailleurs qu'il ne pourra jamais l'épouser donc il y a ces tourments personnels ces passions chez Moriac vous parlez un certain moment de l'art de l'aveu à demi masqué et vous n'abordez pas cette question des passions intimes de Moriac qu'on me reproche d'avoir trop abordé rassurez-vous et je crois d'ailleurs toujours qu'il est nécessaire pour comprendre un écrivain de comprendre le fond de sa sensibilité pourquoi vous êtes-vous interdit d'aller sur vous pensez que c'est une manière finalement de ne pas parler de Moriac de ne pas parler de ça ou vous n'avez pas jugé que c'était finalement non pas du tout si je n'ai pas abordé c'est pour des raisons chronologiques c'est-à-dire que dans ma vie avec Moriac je décris essentiellement ce qu'a été la contribution de Moriac à travers son oeuvre littéraire et journalistique à la formation de ma propre pensée ou à l'éveil d'une sensibilité qui pouvait faire écho à ce qu'avait été sa propre enfance ce dont vous parlez c'est-à-dire son homosexualité je l'ai découvert très longtemps après avoir lu ses livres lorsque vous avez publié votre biographie donc je n'ai pas parlé de ce que je savais de Moriac longtemps après que j'avais lu son oeuvre et que son oeuvre à la fois littéraire et journalistique avait contribué à l'éveil de ma réflexion ma sensibilité etc ce que vous avez apporté d'éclairage vous l'avez apporté longtemps après que j'avais lu son oeuvre et d'ailleurs j'ai relu son oeuvre après à l'aune de votre biographie et je l'ai relu différemment parce que votre biographie a contribué pour reprendre une expression de Moriac à plonger une torche sur certaines parties de sa vie qui n'avaient pas été éclairées c'est tout ça n'a pas d'autre mais au fond est-ce qu'on ne peut pas revenir de Moriac le dernier livre de Moriac l'avant-dernier puisque le dernier n'a été inachevé et c'est ce qu'il y a de beau chez Moriac je trouve c'est l'adolescence c'est-à-dire l'adolescent d'autrefois c'est-à-dire au fond vous parlez de questions sexuelles homosexualité etc moi je dirais surtout d'abord je parlerai plus d'ambivalence chez lui même si cette ambivalence j'allais dire comprend un certain nombre de données mais ce que je retiens surtout chez lui c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il va mourir jeune au fond il ne sera pas comme un certain nombre d'intellectuels qui à la fin de leur vie deviennent des réactionnaires alors qu'ils étaient de gauche dans le sentiment que leurs idées vieillissent avec eux Moriac c'est pas du tout ça c'est un homme qui est toujours dans l'émotion devant la beauté devant la jeunesse etc qui entretient chez lui aussi une forme de présence au monde et de volonté d'engagement donc est-ce que c'est au fond ce n'est pas ça la vraie leçon de François Moriac cette part d'adolescence qui au fond irrigue sa vie et devrait être irriguée la nôtre jusqu'à la fin ça je crois que c'est très vrai c'est très juste ça correspond vraiment très profondément à ce que j'ai perçu de sa personnalité c'est pour ça que je voulais intituler le livre l'éternel enfant parce qu'il y a non seulement l'émerveillement de l'éveil constant de l'adolescent à son milieu mais il y a l'émerveillement de l'enfance ce qu'il dit sur le cirque plège qui venait à Bordeaux au moment où il était très enfant l'émerveillement des chevaux des costumes des lumières du cirque et pour moi très emblématique de cet émerveillement dont vous parlez et qui ne quittera jamais Mauryac qui partira avec le dernier souffle de Mauryac et il a une très belle formule Mauryac dans une interview qu'il doit donner en 1968 ou 1969 à la radio télévision canadienne le journaliste au moment de la publication d'un adolescent d'autrefois ou au moment de la publication d'un adolescent d'autrefois qui doit être en 68 ou 69 alors on lui dit mais vous écrivez encore sur l'adolescence l'enfance etc vous êtes vraiment imprégné de cette période etc et la Mauryac a cette réponse très ironique et très amulante il dit oh vous savez j'ai bientôt 85 ans c'est long vous savez la jeunesse merveille et cette formule c'est long vous savez la jeunesse au Canadien qui doit avoir 50 ans de moins que lui et qui le regarde avec des yeux écarquillés et les yeux de Mauryac sont les yeux de Mauryac c'est à dire pétillants impertinent etc ce c'est long vous savez la jeunesse et résume parfaitement ce que vous venez de dire et c'est Mauryac dans le texte c'est ça au fond être Mauryacien quelle définition vous donneriez de ce qu'on dit parce que souvent j'entends parler de le qualificatif c'est Mauryacien mais ça veut dire quoi au fond pour vous c'est un livre très Mauryacien si je devais dire à travers une formule mais les formules sont toujours le produit d'un raccourci pour moi être Mauryacien c'est mettre l'impertinence au service de la liberté il y a une forme d'impertinence vous voyez ce qu'on dit c'est long vous savez la jeunesse jusqu'à la dernière minute la curiosité il y a une forme d'impertinence de capacité à porter le regard là où il doit être porté lorsqu'il s'agit des choses politiques de capacité à introduire de l'ironie à débusquer à débusquer la vérité là où on cherche à la dissimuler toujours qui est quelque chose d'extraordinairement puissant chez lui alors si je comprends bien on va assister à un surcroît d'impertinence chez Bernard Cazeneuve dans les années qui viennent on va être on va avoir un impertinent en politique ça manque un peu tout de même mais il n'y a que ceux qui ne me regardent pas qui ne s'en sont pas rendu compte vous trouvez qu'aujourd'hui on est revenu vers une forme de conformisme vraiment de tous les côtés non tous les côtés pas seulement d'un côté ou de l'autre mais conformisme consternant total et une perte de liberté absolue je trouve que je trouve que la période ce qui est le plus triste dans la période c'est bien entendu non pas la radicalité parce que la radicalité est très féconde la radicalité n'est pas le sujet le sujet c'est l'extrémisme si vous ne parvenez pas à donner un débouché à la radicalité autrement que par l'extrémisme vous organisez la confrontation de tous contre tous ce qui m'inquiète dans la radicalité c'est l'incapacité dans laquelle on est de préempter la radicalité pour en faire autre chose qu'une opportunité d'expression ou de manifestation extrémiste mais ce qui me choque plus que tout c'est le conformisme et le conformisme notamment de ceux qui dans la radicalité parfois prétendent bousculer totalement le cours des choses en réalité l'anticonformisme il est dans l'esprit de nuance aujourd'hui et dans le courage mais qui n'est l'esprit de nuance parce qu'il n'y a pas de courage sans esprit de nuance dès lors qu'aujourd'hui vous essayez parce que la complexité des sujets vous invite à convoquer la nuance à restituer la vérité par la nuance vous êtes immédiatement la cible de toutes les ordres constitués donc effectivement l'amour de la vérité qui conduit à la convocation de la nuance est pour moi la vraie forme du courage aujourd'hui bien juste avant de vous passer la parole je voudrais simplement donc encore une fois saluer ce livre saluer aussi le fait que Bernard Cazeneuve renoue avec une tradition française qui est un peu perdue elle aussi hélas qui est celle de l'homme politique qui sait écrire qui est un écrivain qui est engagé dans l'écriture vous parliez de François Mitterrand c'est son cas par la part de Charles de Gaulle bien sûr c'est une tradition qui tend à se perdre ou qui ressurgit de temps en temps de manière un peu grotesque mais on ne citera pas de nom des gens qui des ministres qui écrivent des romans ça peut paraître un peu bizarre mais vous la nappe souterraine est là comme Aurélie Mouriac et elle alimente votre oeuvre aussi d'écrivain et j'insiste vraiment sur la qualité de l'écriture du style c'est un livre très personnel qui vient de loin et qui nous éclaire aussi je crois aussi sur ce que nous faisons sur ce que nous vivons sur ce que nous sommes aujourd'hui voilà donc merci j'ai envie de vous dire merci avant de passer la parole à la salle merci 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 merci